Pendant toutes ces années, on a tout abîmé. On a abîmé les institutions, c'est peut-être le plus grave d'ailleurs pour l'avenir. On a abîmé la société, on a abîmé la politique, on a abîmé l'économie, on a abîmé l'école. Alors ça n'a pas commencé avec M. Macron. Mais les choses se sont quand même beaucoup dégradées, beaucoup détériorées pendant cette période. Vous avez promis le Nouveau Monde, on a le pire des anciens mondes. Maintenant, plus personne n'entend la voix de la France, plus personne ne comprend ce que veut la France. Alors que jusque-là, tant bien que mal, avec beaucoup d'aléas, d'imperfections, au fond, la France avait gardé une certaine image sur la scène internationale. Donc la voix s'entendait encore. La voix s'entendait encore parce qu'elle disait quelque chose de particulier. Parce qu'elle disait le message de la France qui n'était pas forcément le message de ses alliés. Alors on le voit dans la guerre en Ukraine, on le voit au Moyen-Orient, dans toutes les crises. On peut reprocher tout ce qu'on veut à Jacques Chirac, mais au moins on a entendu en Irak la voix de la France. Parce qu'il y a un viol de domicile. L'immigration, c'est ni plus ni moins un viol de domicile. Depuis la fin des années 70 et le regroupement familial, jamais les Français n'ont été consultés. On fait rentrer des gens, ce n'est pas grave. On n'en a pas besoin. Maintenant, c'est un sujet consensuel, les gens n'en veulent pas, mais ce n'est pas grave. Sur le plan économique, si on regarde le budget, pour le coup, alors là, on est à passer, je crois, la barre des 3 000 milliards. C'est-à-dire 110, 111, 112% d'endettement. Un tiers en plus. Il nous fout la honte à l'étranger. Et pourquoi ? Et ça appuie vraiment l'argument d'Henri Guénaud. Parce que le président de la République, on peut être d'accord ou pas d'accord avec sa politique. On peut avoir voté pour lui ou pas voté pour lui. Mais en attendant, on attend au minimum, minimum, deux ou trois choses du président de la République qui sont simples et qui sont d'ailleurs dans la Constitution. La première chose, c'est de maintenir l'unité du pays. Ça, c'est fondamental. Lorsqu'il ne va pas à une marche contre l'antisémitisme pour maintenir l'unité du pays, c'est quand même assez fou. Lorsqu'il y a cette idée aussi de, effectivement, de diviser pour mieux régner. Bon, ça, c'est des ficelles qu'il utilise et il abîme sa fonction. M. Gordotti, mes hommages. Et nous voici, comme d'habitude, ça fait un an, pratiquement. On est dimanche, j'espère que vous êtes chez vous. Avec une petite bouteille, peut-être. Quelques cigarettes pour ceux qui fument, avec modération, bien sûr. Mais vous nous avez appris, vous êtes des milliers, des dizaines et des centaines de milliers à nous regarder. Parce que vous savez qu'ici, on reçoit des gens qui ont des choses à dire et qui savent ce qu'ils disent. Ce qui est devenu une enrée relativement rare. Alors aujourd'hui, c'est la grande assemblée des copropriétaires de la Maison France. Eh oui, nous allons faire le bilan du syndic que nous avons élu en 2017 et renouvelé en 2022. Eh oui, le syndic, vous savez qui c'est, je ne vais quand même pas vous le nommer. Et nous avons choisi vraiment des actionnaires ou des copropriétaires. Vous allez voir qui chacun, dans leur spécialité, dans leur domaine, connaissent la musique. Alors qui ? Henri Guénaud, bien sûr. Henri Guénaud, un des artisans en 1992 de la campagne du nom au traité de Maastricht, aux côtés de Charles Pasquois et de Philippe Séguin. Inspirateur de la campagne de Jacques Chirac sur la fracture sociale. Commissaire général au plan. Un des artisans, il faut le dire, de la campagne de Nicolas Sarkozy. L'un des principaux. En 2007, il est député. Il vient de sortir, de publier, à la septième fois, Les Murailles tombèrent, paru aux éditions du Rocher. Alors la question, est-ce que la France est Géricault ? On va en parler avec nos invités. Et alors, il n'y a pas évidemment que lui. Il y a Guillaume Bigot. Alors Guillaume Bigot, directeur général du groupe IPAG Business School. Il est chroniqueur. Alors lui, je ne sais pas où il n'est pas chroniqueur. C'est News. Plus, plus à l'IPAG. Ah oui, plus l'IPAG. Oui, c'est vrai, plus l'IPAG. Moi, je ne suis plus député. Ah bon, vous n'êtes plus député, voilà. Non mais c'est pour ça, vous savez, ils ont eu tellement d'intégrité qu'ils ont été obligés d'aborder leur poste. Vous savez, à un moment, il faut choisir. Voilà, aussi enseigné conseiller de Charles Pasquo et de Jean-Pierre Vennement. Et puis, il a écrit plusieurs livres, Guillaume Bigot. Et puis, on l'aime bien, pourquoi ? Parce qu'il a ce qu'on appelle du bon sens, là aussi, d'un réextrêmement rare. Il sait l'exprimer. Guilla Benessa, vous êtes docteur en droit public et avocat. Vous êtes enseigné à l'Université de Strasbourg et vous avez publié plusieurs ouvrages. Et le dernier, le plus récent, le référendum impossible, comment faire taire le peuple ? Alors ça, c'est une vraie question. Comment faire taire le peuple ? Parce que c'est vrai qu'il y a vous et puis il y a énormément de copropriétaires. Mais si tout le monde parlait, ce ne serait pas possible. Donc, il faut des techniques pour faire taire le peuple et vous en parler. Et puis, last but not least, Régis Le Saumier, qui est directeur d'Omerta, directeur de la rédaction, qui est grand reporter, on le connaît depuis très longtemps. Il a écrit énormément de livres. Le dernier, c'est jusqu'au dernier ukrainien. Il a été sur tous les fronts un peu. Il va nous parler aussi, mais avec vous, avec tous, de cette politique étrangère de la Maison-France. Comment ça se passe ? Comment est l'image de la France à l'étranger ? Toujours sous la glorieuse houlette de notre glorieux président. Alors, je voudrais commencer par vous, Henri Guénaud. Au fond, si aujourd'hui, voilà, on est là, c'est vrai, on tirait le bruit. Non, non, ça fait maintenant pratiquement sept ans, un septembre, c'est pas mal. Et on n'est pas loin. Et au fond, s'il y avait un bilan à faire de la gestion de la Maison-France, vous diriez quoi ? Je dirais qu'on aura du mal à s'en relever. À ce point ? Oui, à ce point, parce que pendant toutes ces années, on a tout abîmé. On a abîmé les institutions, c'est peut-être le plus grave, d'ailleurs, pour l'avenir. On a abîmé la société, on a abîmé la politique, on a abîmé l'économie, on a abîmé l'école. Alors, ça n'a pas commencé avec M. Macron. Mais les choses se sont quand même beaucoup dégradées, beaucoup détériorées pendant cette période. Vous avez promis le Nouveau Monde. On a le pire des anciens mondes, des anciens mondes de la politique. J'hésite à résumer ce qui, à mes yeux, est un désastre, que ce soit sur la scène internationale, ou que ce soit dans le creusement des fractures de la société française. Alors, encore une fois, ça n'a pas commencé avec M. Macron. Et ça n'est pas seulement le cas de la France. C'est-à-dire que toutes les sociétés occidentales, aujourd'hui, sont fracturées de toutes parts et que l'Occident tout entier se trouve dans une position de plus en plus dangereuse vis-à-vis du reste du monde, puisque les fractures entre l'Occident et le reste du monde se creusent terriblement elles-ci. Donc, dedans comme dehors, l'Occident est affaibli. Et dedans comme dehors, notre société française est extrêmement affaiblie et menacée. Mais ce qu'on peut lui reprocher de plus, c'est d'être tellement sorti de ce qu'est le rôle d'un président de la République comme garant de l'unité d'indépendance du pays, et d'autre part, d'avoir abîmé très sérieusement la position de la France sur la scène internationale. C'est-à-dire que maintenant, plus personne n'entend la voix de la France, plus personne ne comprend ce que veut la France, alors que jusque-là, tant bien que mal, avec beaucoup d'aléas, d'imperfections, au fond, la France avait gardé une certaine image sur la scène internationale. Donc, la voix s'entendait encore. La voix s'entendait encore parce qu'elle disait quelque chose de particulier, parce qu'elle disait le message de la France qui n'était pas forcément le message de ses alliés. Alors, on le voit dans la guerre en Ukraine, on le voit au Moyen-Orient, dans toutes les crises. On peut reprocher tout ce qu'on veut à Jacques Chirac, mais au moins, on a entendu en Irak la voix de la France. La guerre d'Irak, oui. On a entendu, on peut reprocher ce qu'on veut à M. Hollande, on a entendu la voix de la France au moment où les islamistes étaient en train de progresser très rapidement dans le Sahel. On a entendu la voix de la France quand Nicolas Sarkozy a empêché la guerre en Géorgie, quand il a joué un rôle très important dans la résolution de la crise financière de 2008, qui était une crise planétaire. Bref, la France avait encore une voix, même si elle faiblissait par moments. Mais en rigolo, excusez-moi, on entend, mais M. Malacro, matin, midi et soir, il parle beaucoup. Vous dites la voix de la France, mais on l'entend et il parle. Oui, enfin, la voix de la France, ce n'est pas le babardage quotidien. La voix de la France, c'est une voix solennelle et surtout, c'est une voix qui dit quelque chose. Parce qu'on peut toujours parler, 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 mais parler pour ne rien dire. Ou parler pour dire ce que disent tous les autres, parce qu'il faut rester dans le cadre. Regardez la voix de la France en Europe et dans le monde. L'Europe parle la voix des Etats-Unis, enfin, on prolonge la voix des Etats-Unis, elle parle américain. La France parle européen, donc américain. Jamais l'Europe n'a été aussi soumise qu'aujourd'hui. On nous avait promis une Europe plus indépendante. Rappelez-vous au moment de Maastricht, elle sera plus indépendante grâce à la politique extérieure commune. Elle sera, il y aura plus de liberté, plus de démocratie, moins de bureaucratie avec la citoyenneté européenne. Et puis, elle sera plus prospère grâce à l'euro. Je crois qu'on est, voilà, il suffit de regarder où on en est sur ces trois sujets pour comprendre. Voilà, et... Guillaume Bigot, vous partagez un peu la réaction de... Vous savez, quand on appelle le président Macron en Chine, il a un surnom. On appelle le président Macron. Parce qu'un Macron, c'est dur à l'extérieur et c'est mou à l'intérieur. Ce président de la République s'est promené avec pratiquement une sorte de tuteur ou d'ombrelle en Chine avec Mme Van der Leyen. Moi, j'aime beaucoup cette approche, cette image. On peut filer la métaphore du syndic et on est des copropriétaires, etc. Mais en réalité, ça fait déjà belle lurette que le syndic, il faut s'adresser au-dessus. Il faut s'adresser à Bruxelles. Il ne faut pas s'adresser... Là, le syndic... Vous voulez dire le vrai propriétaire, quoi. Ça n'empêche pas le syndic, si on file cette métaphore, de surfacturer. C'est souvent dans les syndics qu'il y a des factures de photocopie, etc. Bon, là, il y a beaucoup de factures McKinsey. Il y a des squatteurs. Il y a 1 250 000 nouveaux titres de séjour depuis 2017. C'est un record historique. Parce qu'il y a un viol de domicile. L'immigration, c'est ni plus ni moins un viol de domicile. Depuis la fin des années 70, c'est le regroupement familial. Jamais les Français n'ont été consultés. On fait rentrer des gens. Ce n'est pas grave. On n'en a pas besoin. Maintenant, c'est un sujet consensuel. Les gens n'en veulent pas, mais ce n'est pas grave. Sur le plan économique, si on regarde le budget, pour le coup, alors là, on est à passer, je crois, la barre des 3 000 milliards. C'est-à-dire 110, 111, 112 % d'endettement. Un tiers en plus. Les homicides, la sécurité, il n'y a pas de digicode dans l'immeuble du tout. C'est du grand n'importe quoi. On a, je crois, on était à peu près à 1 200, 1 300. C'est un très bon indicateur, un marqueur, les tentatives d'homicide. 1 200 par an en France. En 2012, je crois. On est passé ensuite, en 2017, déjà, on était à 2 200, 2 300. De tête, je pense qu'on doit être à 3 500 tentatives d'homicide par an en France. Mais pour revenir sur l'image de la France, effectivement, il a réussi des exploits. Mais personne n'imaginait que la France pouvait se brouiller avec le Gabon. Les gens ne savent pas ce qu'est le Gabon. Le Gabon, c'est le 21e arrondissement de Paris. Il y a plus de Français que de Gabonais au Gabon. Même le Gabon ne veut plus de nous. Des pays qu'on a portés à bout de bras, qu'on a créés. Et nos soldats ont payé de leur vie et de leur sang. Le fait de défendre ces États, le Mali, le Burkina Faso. On est mis dehors, à coups de pied, dans le derrière. Ce type est tellement un génie qu'il arrive à nous mettre à brouiller la France, à la fois avec le Maroc et à la fois avec l'Algérie. En même temps, nous brouillons à la fois avec les États-Unis, à la fois avec la Chine. Nous brouillons en même temps avec l'Ukraine, en même temps avec la Russie. Non mais c'est vraiment inédit. C'est de l'inédit. Vous dites que c'est un exploit, pratiquement, à ce niveau. Il est hors compétition. À côté, François Hollande ressemble à un très grand chef d'État. Vraiment, vraiment. Ce type, il est hors compétition. C'est le François Pignon de la Ve République. Voilà, il est imbattable, à mon avis. Pour l'instant, il est imbattable. Alors, Guillaume Nessa, avec... C'est l'éco-propriétaire. Je parle des Français, là. Parce que vous avez beaucoup parlé des relations entre le monarque républicain. On parle du monarque républicain, de sa constitution de la Ve République, et les Français. Comment on peut dire que Macron s'est comporté ? C'est intéressant. Vous avez fait l'histoire des référendums depuis De Gaulle, enfin depuis la Ve République. Mais aujourd'hui, où on en est, c'est quoi ? C'est une espèce de... Parce qu'il ne parle que de ça. Et vous avez vu qu'hier, il a dit, non, non, il n'y aura pas de référendum sur l'immigration, par exemple. Dites-moi. On s'est vu il y a quelques jours, et vous avez déjà annoncé ça. Donc, au moins, la pilule est plus facile à avaler, puisque le plan s'est déroulé comme prévu. Deux remarques. En fait, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense qu'avant de parler, on va dire, de l'histoire de nos institutions, et tenter de replacer le dernier en date de nos présidents dans cette longue histoire, remarques de style. J'entends Henri Guéno parler du quotidien, enfin, du verbiage, du bavardage quotidien qu'on a avec Emmanuel Macron. Je suis assez stupéfait, mais c'est une sorte de talent chez lui. Il a réussi à institutionnaliser ce que Mauriac appelait le clapotis du quotidien. Mauriac pensait vraiment qu'il fallait sortir de ce clapotis-là du bruit de fond, en fait. Et en réalité, ce qui est frappant avec Emmanuel Macron depuis six ans, grosso modo, c'est qu'il a réussi à faire du clapotis une sorte de technique gouvernementale. Et le clapotis, on l'a vu pendant le Covid, où le clapotis a consisté à demander aux Français qu'il y avait environ l'âge mental d'un enfant de huit ans et demi, et je suis gentil, d'ouvrir les fenêtres et de faire attention à l'énergie, enfin bref, à toutes ces factures-là et tout ce qu'on a pu apercevoir ensuite. Mais c'est une première chose. Sur le style, c'est à la fois accessoire et pas tant que ça. Je pense que sur le style, c'est effectivement... Je n'avais de mémoire, en tout cas à mon échelle à la fois personnelle et un peu de reprise en arrière de la Ve République, je n'avais pas l'impression qu'on avait comme ça institutionnalisé le clapotis du quotidien. Donc rien ne sort jamais. Et c'est le premier remarque, rien ne sort jamais parce que tout, tout est toujours trop long et à la fois totalement embarrassant. Donc les discours sont très longs d'Emmanuel Macron. On ne va pas faire l'archéologie des discours par rapport à De Gaulle, par exemple, ça serait presque insultant pour Emmanuel Macron, mais c'est très long et quotidien. Ensuite, sur le style, alors si on remet un peu dans l'histoire de la Ve République, si on essaie de classer, on va dire, Emmanuel Macron, Guillaume Bigot vient de nous dire, à juste titre ou peut-être pas, que c'est encore pire que François Hollande en termes de stature de chef d'État. Il faut le faire. Il faut le faire. Je pense que... Je vais vous dire quelque chose. Je pense que... Je ne sais pas si... C'est peut-être facile à dire, mais pour ma génération, il est exactement conforme au plan. Conforme au plan. Ça veut dire quoi ? Conforme à quel plan ? Exactement. C'est-à-dire que, globalement, Emmanuel Macron est arrivé en 2017 par un pseudo-braquage, mais peu importe les conditions. Il est arrivé à une époque où la France ne connaissait pas encore l'empire Netflix. Tout le monde se souvient qu'à l'époque, le service de streaming n'existait pas ou était embryonneur. La France se voulait encore relativement un pays solide. J'ai bien dit relativement solide. L'ère de la liquidité, ce n'était pas pour tout de suite. Emmanuel Macron nous a fait entrer dans l'ère de la liquidité. C'est le premier président véritablement liquide. Insignifiant. Insignifiant. À l'année, François Hollande avait énormément... Il a fait beaucoup de fautes de style, de goût, d'erreurs diverses et variées, mais il n'avait pas encore basculé dans l'ère post-moderne. Il était quand même encore... Il se voulait une espèce de suite un peu ratée des présidents d'avant. Mais ça poursuivait son style. Le style d'avant. Emmanuel Macron, non. Il y a un effet de rupture. C'est que c'est le premier qui est liquide. C'est le premier qui est gazeux. C'est le premier dont on ne comprend strictement rien. Et pourtant, c'est le premier qui, après six ans, fait encore croire en une intelligence suprême. Et c'est peut-être ça, et je finirai là-dessus, mais la première remarque, c'est que par rapport à tous les autres, il est bénéficié d'une sorte de blanc-seing quand même, parce que malgré les manifestations, le Covid, les gilets jaunes, l'incompréhension sur le plan international, aujourd'hui, tout le monde, ou souvent prétendent encore, qu'il y a une intelligence supérieure aux manettes qu'on n'a pas vues depuis plusieurs mandats. Je dirais que c'est quand même un sacré braquage d'arriver à faire croire à ça six ans après. Tout de même. Alors justement, parlons un peu, vous avez déjà abordé, vous avez raison, enfin, de ce qui s'est passé, ce qui se passe, comment il est considéré du Gabon aux États-Unis en passant par l'Ukraine ou la Russie. Régis Sommier, vous qui avez beaucoup bourlingué, vous voyez un peu, vous êtes aussi en France, bien sûr, mais vous voyez aussi la France de l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Est-ce qu'il y a eu, effectivement, une espèce de rupture où, en fait, une accentuation de la diminution du rôle de la France qui, quand même, on l'appelle, il y avait un empire, il y avait une Afrique française, il y avait un empire français, etc., etc. Et on a l'impression aujourd'hui que, est-ce qu'on n'exagère pas, est-ce qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain ? Alors, pour commencer, moi, je vais vous raconter, il y a une tendance que j'ai remarquée qui prévaut dans beaucoup de pays, que ça aille de l'Azerbaïdjan, l'Afghanistan, la Russie, l'Ukraine et même l'Afrique, dans lesquelles j'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps ces dernières années. C'est que, quand on me parle de mon président, je suis gêné. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis gêné. Je suis gêné parce que je sens que l'interlocuteur n'ose pas se moquer, parce qu'il est en face de lui un Français. Vous savez, quand on est journaliste, quand on aille à l'étranger, les gens vous prennent pour un Français. D'abord, c'est... Ah oui, vous êtes représentant de votre pays, etc. Moi, j'ai vu des rebelles syriens me dire « Aller dire à François Hollande... » François Hollande, je ne le connais pas, mais il y a souvent une confusion. On a l'impression qu'on est capable de... Ou des Afghans nous demander des visas pour venir en France, alors que nous ne sommes que des journalistes et pas des diplomates. Et c'est gênant parce que moi, j'ai pour principe, en tant que Français, en tant que patriote, de défendre mon pays à l'étranger et de défendre aussi mon président, même si je lui reproche beaucoup de choses, mais c'est mon président. Et je sens, par exemple, des espèces de... Mais votre président, ah ah ah... Alors, ça, c'est typique en Russie où, en gros, je vais être clair, on pense qu'Emmanuel Macron est homosexuel. Voilà, ça, c'est... Ah oui, ils vous le disent... Non, mais je vous dis les choses. Ah oui, on est là pour ça. Et sur la politique de la France, la moquerie vient... On parlait tout à l'heure de macarons. Alors, il y a deux verbes... Il y a même... Il n'y a pas qu'un mot. Il y a deux verbes. Il y a le verbe macroner. Macroner. Qui n'a pas le même sens en Russie et en Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a les deux... Alors, c'est quoi le sens en Russie ? C'est quoi le sens en Ukraine ? C'est dire quelque chose à quelqu'un et le contraire à quelqu'un d'autre. Et en Ukraine, c'est ne pas tenir ses promesses. C'est dire quelque chose et ne pas les... C'est pas tout à fait la même chose. Et en même temps, ce n'est pas incompatible. Mais ce n'est pas incompatible non plus. Mais donc, quand je vous dis que je suis gêné, je suis gêné parce que je sens que toujours, la personne en face essaye de me faire dire ça. Et évidemment, moi, je mets en avant les qualités d'Emmanuel Macron. Alors, je dis... Oui, il a essayé au début de la guerre d'appeler Vladimir Poutine. Il a tenté de faire quelque chose. Il a tenté de s'interposer, etc. Je mens un peu, mais je suis français. Et je... De toute façon, un interlocuteur comme ça, enfin, dans n'importe quel pays, je vous parle de voyages en train que j'ai pu faire au cœur de la Russie en plein milieu de la guerre. J'en souviens, j'avais fait un voyage de 19 heures entre Rostov-sur-le-Don et Moscou dans un taco. Bon, vous êtes bien obligés de parler aux gens. Vous arrivez à vous... Et c'est toujours cette même question qui revient. Alors là, à l'époque, ils me demandaient si on avait froid à cause du gaz. Enfin voilà, il y avait des questions comme ça un peu récurrentes. Mais c'est assez terrible parce que je n'ai pas connu ça avec les autres présidents. Je n'ai pas connu ça avec François Hollande qui avait quand même une certaine... qui inspirait quand même un certain respect. En France, d'ailleurs, il était souvent critiqué. Puis à l'étranger, il y avait, par exemple, au Mali, les gens adoraient Hollande. C'était le sauveur. Il a été reçu en triomphateur. Oui, absolument. Et voilà. Mais quand vous disiez la question, c'est-à-dire quoi ? Vous vous sentiez en fait... Oui, moi je me sens... Vous sentiez... Non mais quoi ? Que les gens se disaient « Ah, c'est de France. » Non, je sens que les gens parlent de la France en se foutant de nous et que quelque part, notre président, il est pour quelque chose. Voilà. Voilà ce que je ressens. Après, sur... Donc on a dit ces hésitations, etc. La dernière en date, elle est quand même exceptionnelle. Je veux dire, sur l'histoire de Gaza, on peut expliquer que la France a une position médiatrice, etc. Mais d'avoir au départ eu cette idée saugrenue, sans en avertir le Quai d'Orsay d'ailleurs, de transformer la coalition contre Daesh pour en faire une coalition contre la France. Ce qui aurait impliqué, de facto, que les rafales français auraient bombardé Gaza. Enfin, c'est quelque part l'effet mécanique, c'est ça, puisque nos rafales en Jordanie, ils sont là pour bombarder des objectifs de Daesh. Pour ensuite dire qu'Israël promet d'arrêter tout parce que c'est la catastrophe humanitaire, le vendredi, et le dimanche, au président Herzog, au téléphone, dire soutien inconditionnel à Israël. Donc on a trois changements. On peut appeler ça le même temps. Moi, j'appelle ça une incohérence absolue. Mais je pense que, et pour revenir, moi j'aime bien cette idée de liquide ou gazeux, je pense que le problème d'Emmanuel Macron, d'abord, il y a, à mon avis, un intérêt, il est un personnage qui est financier, on l'a appelé Mozart de la finance, qui est dans cet univers de banque. Le salierie de la finance, pour le dire. On le dira aussi, mais en tout cas, qui est un personnage qui, pour moi, n'est pas enraciné. Il manque de racines. François Hollande avait des racines. Nicolas Sarkozy avait des racines. Vous avez dit une version imparfaite d'autres présidents de la Ve République, mais il y avait quelque chose d'un peu gaullien dans chacun, même s'ils n'étaient pas tous parfaits. Avec Emmanuel Macron, on a l'impression que ça y est, tout ça, c'est en effet, qu'on a quitté le sol. Et je pense que les gens le ressentent aussi à l'étranger. Et je pense qu'il y a un désintérêt chez lui, ou en tout cas, une absence d'intérêt, ou alors peut-être que c'est son égo qui masque tout ça. Mais en tout cas, il n'arrive pas à connecter, ou en tout cas, il n'arrive pas à affirmer quelque chose. Et c'est extrêmement préjudiciable pour la France. Voilà. Henri. Oui, Henri Guénon. Oui, je crois que tout ce qui vient d'être dit, moi, me conduit à cette conclusion, c'est que le problème n'est pas politique ou idéologique. Le problème est en grande partie un problème de personnalité et un problème psychologique. C'est-à-dire que, au fond, pour la première fois depuis le début de la Ve République, nous avons un président qui n'a jamais pris la mesure de sa fonction, qui n'a jamais, au fond, compris réellement quelle était la nature de sa fonction, quels étaient les devoirs que lui imposait sa charge. On m'a souvent dit, durant le premier quinquennat, beaucoup de journalistes me posaient la question de savoir si, je ne trouvais pas qu'il était trop monarchique. Or, il n'est pas du tout monarchique. Oui, la Ve République est une monarchie républicaine. Il n'est pas du tout monarchique. Le monarque, c'est quelqu'un qui dissout son moi dans sa fonction, c'est-à-dire qu'il s'impose. Louis XIV s'impose des terribles contraintes. Incarner sa fonction, incarner l'État, passe pour lui, avant son propre plaisir, son propre bonheur, même si le roi, à l'époque, signe par le bon plaisir du roi. Mais l'étiquette, s'il réunit à Versailles des courtisans, ce n'est pas pour se faire plaisir. C'est pour avoir sous la main toute la féodalité, tous les grands féodaux, tous les puissants de France et mettre un terme à la longue période de la féodalité française. Et là, on a un président qui ne prend pas la mesure de sa fonction, au fond, ne sait pas ce qu'est sa fonction. Et j'y reviens, au lieu de dissoudre son moi dans sa fonction, il dissout sa fonction dans son moi. Voilà, si je peux me permettre cette formule. On pouvait dire de Nicolas Sarkozy, peut-être, humain, trop humain, qu'on voyait, au fond, toutes ses émotions, mais la fonction passait avant tout. Vous parlez de François Hollande, moi, je n'ai pas une affection particulière ni une grande admiration de François Hollande, mais il restait quand même quelque chose de tout cela. Et quand on remonte tous les présidents de la Ve République, cette idée, voilà, elle a toujours été présente. On voit bien, enfin, elle a une conséquence, c'est que les présidents de la Ve République, d'abord, savaient que leur rôle était d'incarner l'unité française et de la garantir. Et quand vous êtes convaincus de tout cela, eh bien, vous savez qu'à certains moments, il faut être capable ou de laisser le peuple trancher ou de céder parce que vous ne pouvez pas gouverner contre le peuple. Même si vous en avez les moyens institutionnels. La Ve République donne des moyens institutionnels pour gouverner, mais vous l'imitez... On l'a vu avec l'usage de référendum par De Gaulle, par exemple. Oui, mais De Gaulle fait des référendums depuis quand il pense que... Mais c'est vrai en 44, c'est vrai en 58 pour la Constitution, c'est vrai quand il décide de partir. Le référendum 69 et de partir. Mais il est parti en 44 aussi parce qu'il pensait qu'il y avait entre lui et les Français une... En 46, pardon, il y avait une inconfusion. François Mitterrand, quand il voit poindre la guerre scolaire, préfère désavouer son gouvernement plutôt que que d'engager, de s'engager dans la guerre scolaire dont il sait pertinemment quelles peuvent être les conséquences. Tous les présidents... Jacques Chirac le fait, va le faire en 95 quand il mettra un terme à la résistance de Juppé alors que tous les Français, enfin une bonne partie des Français sont dans la rue. il le refera avec avec le CPE. Vous vous souvenez, la loi a été votée, je suis obligé de la promulguer mais elle ne sera pas appliquée parce qu'il sent qu'il y a là un ferment de division terrible. Hollande le fera avec les bonnets rouges parce que... parce qu'il sent à juste titre que c'est au fond c'est une révolte fiscale et que les révoltes fiscales elles peuvent prendre une ampleur terrible. Et Emmanuel Macron, lui, ne fait jamais ça. En gros, j'en ai rien à faire. Vous m'avez élu, je fais ce que je veux. Et c'est là que se pose le problème de l'art de gouverner et de la compréhension de la fonction du président de la République. Il a gouverné jusqu'à présent en divisant pour régner. Alors c'est très vieux mais c'est toujours une catastrophe. Oui, mais justement, il ne règne pas ce que dit Arigano et vous l'avez tous dit de manière, ça donne l'impression qu'au fond, il n'en a rien à faire de ce qu'on peut dire. Il ne peut pas dire c'est effectivement mettre l'intérêt du collectif et peut-être, je ne dirais pas le moins de ses soucis, mais il pense qu'il a raison contre tout le monde. C'est ça ? Alors il n'a pas raison contre les notables parce qu'il est et ça fait partie aussi de cette cristallisation qu'il y a eu autour de sa personne. C'est que je pense qu'il est l'incarnation du parti des notables. Il y a l'incarnation de ces 20-25% qui sont nous sommes les utiles et les autres sont des inutiles. Enfin, quelque part. Vous avez le fameux, la référence à Good Art, l'historien anglais, les Anywhere, les Software. On retrouve ça dans tous les pays mais lui, il est la quintessence de ça, il est l'incarnation pure et parfaite de ça et j'aime beaucoup la remarque de Régis Le Soumier. Il a complètement raison. Moi aussi, j'ai mis du temps un peu avant de me lâcher quand je dis François Pignon de la Ve République ça a l'air extrêmement violent tout ce qui est excessif est insignifiant etc. Mais je le pense profondément c'est-à-dire que moi aussi j'ai cette expérience il nous fout la honte à l'étranger et pourquoi ? Et ça appuie vraiment l'argument d'Henri Guénaud parce que le président de la République on peut être d'accord ou pas d'accord avec sa politique on peut avoir voté pour lui ou pas voté pour lui mais en attendant on attend au minimum minimum deux ou trois choses du président de la République qui sont simples et qui sont d'ailleurs dans la Constitution la première chose c'est de maintenir l'unité du pays ça c'est fondamental lorsqu'il ne va pas à une marche contre l'antisémitisme pour maintenir l'unité du pays c'est quand même assez fou il y a cette idée aussi de diviser pour mieux régner ça c'est des ficelles qu'il utilise et il abîme sa fonction donc on ne peut pas lui-même ne défend pas la fonction donc on ne peut pas se dire on va s'interdire d'incendier l'homme parce qu'il faut protéger la fonction c'est le premier c'est Néron si vous voulez il a mis le feu à l'Elysée cet homme c'est ça le problème il a mis le feu aux institutions quand il parle de la souveraineté européenne mais est-ce qu'il se rend compte qu'il n'est président que par le fait de la Constitution dont la clé de voûte c'est la souveraineté nationale et populaire donc il y a ça il y a le fait aussi ce mépris est terrifiant bon je ne vais pas revenir tout le monde connait les riens les gaulois réfractaires comment on sait d'ailleurs avant même qu'il ne soit élu aller à l'étranger pas n'importe quel étranger c'est un étranger proche comme dirait les russes c'est en Algérie voilà insulter son pays depuis l'étranger en disant que la France a commis le pire des crimes le crime contre l'humanité donc il ne maintient pas l'unité il insulte le pays il se révèle extrêmement méprisant en fait je pense que de son point de vue à lui comme du point de vue de ce que j'appelle le parti dénotable la caste de toute façon ce n'est plus qu'un lander européen ce n'est pas le plus important ce n'est pas très important et par ailleurs il ne se passe plus grand chose ici les décisions ne sont plus prises ici donc comme l'a également dit Guylain il y a une espèce de bruit de fond il y a une radio parfois c'est un peu irritant ce qu'il raconte ça nous énerve mais plus personne ne prête attention à ce qu'il dit puisque de toute façon ces paroles ne sont plus performatives ces paroles ne se transforment plus en actes c'est à la fois un reflet de sa personnalité mais c'est aussi un reflet et là pardon mais c'est Nicolas Sarkozy qui à mon avis a commis ce crime qu'elle traité de Lisbonne c'est à dire le fait d'avoir décapité la révolution française décapité le peuple français ça peut sembler excessif mais en réalité voilà le syndicat de l'immeuble France ils ont comme le propriétaire de la maison oui écoutez imaginez que vous soyez propriétaire et vous rendez compte un jour que les gens dans le syndic ont vendu quelque chose qui ne leur appartient pas c'est le vote du 18 juillet 40 et c'est à mon avis le vote du traité de Lisbonne c'est à dire qu'on a bradé notre liberté collective sans nous demander notre avis pardon en demandant notre avis et ensuite en se moquant de ce qu'on avait dit en s'assayant dessus oui oui alors régnez-nous je crois que vous ne serez pas d'accord avec le traité de Lisbonne on ne va pas avouer ce débat ce débat maintenant mais le traité de Lisbonne n'est pas la constitution européenne voilà moi j'ai toujours j'ai toujours voté contre à tous les traités européens je pense que le traité de Lisbonne est un monstre mais ça n'est pas la constitution européenne on pourra en parler mais il faut prendre à ce moment-là il faudrait prendre il faudrait prendre vraiment du temps c'est vécu il a été vécu néanmoins comme un naufrage démocratique ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais il faut se demander maintenant au lieu de revenir sans arrêt sur ce sujet qui mériterait encore une fois une discussion beaucoup plus profonde il faut se demander comment à l'avenir on évite bien sûr on évite ce genre de choses c'est-à-dire non pas tellement d'avoir d'avoir laissé de côté la constitution européenne mais comment on fait pour qu'un traité qui met en cause la souveraineté nationale ne puisse être adopté que par le peuple français c'est-à-dire qu'on ne puisse plus passer par le conjoint Juste je rajoute une dernière chose c'est que moi je suis peut-être un peu plus sévère que Guillaume sur le fait de savoir ce qu'il incarne je pense qu'il n'incarne même pas les notables encore une fois son problème n'est pas un problème politique ou idéologique même pas sociologique le problème d'Emmanuel Macron c'est qu'il pense qu'il sait tout mieux que tout le monde que son intelligence oui mais c'est pas parce qu'il leur ressemble c'est pas parce qu'il leur ressemble qu'il les incarne en fait il n'est pas leur marionnette il est il est l'acteur de son propre personnage mais quelle réussite c'est très important parce que pourquoi on a un problème sur la scène internationale ça rejoint l'histoire du clapotis un peu plus loin c'est qu'il improvise il est tellement sûr de lui je n'ai jamais vu un président de la république partir à l'étranger en improvisant d'ailleurs un président de la république n'improvisait quasiment jamais quand il le fait ça lui coûte en général très cher de Gaulle pourquoi de Gaulle ne parlait pas pour ne rien dire pourquoi Pompidou parce qu'il réfléchissait très longtemps avant à ce qu'il allait dire sachant le poids de la parole présidentielle ou de la parole politique il improvise donc il improvise puisqu'il pense qu'il a une intuition telle de la vérité et de ce qui est bon pour tout le monde qu'il peut se le permettre il peut se permettre au fond de dire n'importe quoi d'ailleurs de dire le contraire de ce qu'il a dit la veille mais voilà et c'est là que se situe le point c'est précisément alors je suis je ne suis pas totalement désaccord avec Guillaume sur la question des notables mais je rejoindrai totalement Regueno sur une question qui m'intrigue j'avoue qui m'intrigue personnellement depuis quelques années avec Emmanuel Macron ce qui m'intrigue je ne pensais pas qu'on aurait un jour un président qui soit uniquement et exclusivement une surface de réflexion ce type est un miroir un miroir dans le bien ou dans le mal la question n'est pas là c'est qu'on a le sentiment qu'en fait les choses ricochent contre lui et qu'on ne sait jamais exactement s'il y a un fou s'il y a quelque chose un miroir sans teint en plus d'une certaine manière on ne sait jamais on observera ou s'il nous observe ou s'il ne le voit pas à travers la vitre il y a toujours un jeu comme ça assez fascinant ce qui fait que j'ai écrit il y a quelques années je pense que la formule était juste mais en fait en réalité elle est fausse j'avais parlé de Macron comme l'amphysbène un animal mythologique qui peut voir à la fois devant et derrière et je m'étais dit tiens il a les yeux dans le dos quoi exactement il peut avancer et recueillir en même temps je m'étais dit ça marche bien c'est le haut en même temps macronien mais je ne pense pas je pense qu'en réalité Emmanuel Macron plus philosophiquement c'est le visage du nihilisme le visage du nihilisme c'est-à-dire c'est le moment où l'on sent qu'on entend dans l'absurde c'est-à-dire qu'en réalité le haut en même temps il est profond le haut en même temps il est grave oui le haut en même temps n'est pas et c'est vrai il n'est pas superficiel il n'est pas tactique il est stratégique il est ontologique il est ontologique il dit quelque chose d'une identité profonde c'est pas uniquement on se joue de l'autre on ment un coup c'est John Dore fluide je reviens à la question de la liquidité vous savez c'est l'algorithme Netflix c'est-à-dire que vous avez à profusion le tout et son contraire à disposition de façon instantanée c'est pratique oui vous voulez le cocher vous voulez l'écuyer vous voulez le cuisinier il n'y a pas de problème ou comme dans les jeux vidéo pour différents avatars c'est une sorte de jeu de rôle permanent on refait l'avatar à chaque game comme disent les jeunes qu'on rejoue je veux dire chaque jour mais Guylain il se déguise aussi comme Trudeau c'est Big Jim alors on le voit en aviateur on peut le voir dans différents différents mais l'histoire de juste un mot l'histoire des référendums sur l'immigration il a dit faux référendum etc or Macron n'a jamais autant utilisé c'est le président qui n'a plus utilisé les conseils citoyens rappelez-vous les cahiers de doléances il n'a quand même fait que ça les cahiers de doléances qui auraient été complètement enterrées oui c'était pas des cahiers de doléances il faut ça aussi c'est une escroquerie monumentale les cahiers de doléances ils étaient écrits ils ont été écrits par le lettré du village qui recevait les doléances des gens et qui avaient tous qui venaient tous du moule du siècle des lumières parfois c'était même le curé mais c'était des curés des lumières bon et donc il y avait une forme de cohérence tout ça avait une structure dans les cahiers de doléances de la révolution tandis que là on a demandé à tout le monde de faire des contributions donc il y a un tas de gens qui ont fait des contributions et puis après on était devant cette masse de contributions on a dit qu'on va faire passer un algorithme d'analyse sémantique et puis chaque fois que l'expression apparaîtra on dira ben voilà c'est ce que pensent les français puisque cette occurrence de mots est apparue plus importante que telle autre et en fait je raconte souvent ça quand on quand j'apprenais l'économie on apprenait un théorème qui a été démontré un théorème de logique qui a été démontré par quelqu'un qui a pris Nobel d'économie qui était un logicien formidable qui s'appelait John Kenneth qui s'appelle John Kenneth Arrow et il a inventé ce qu'on appelle le théorème d'impossibilité c'est-à-dire qu'il est absolument impossible logiquement à partir des préférences individuelles de déduire une fonction d'utilité collective c'est-à-dire vous ne pouvez pas savoir ce qu'est la préférence collective en vous contentant d'agréger en agrégeant ce que pense chaque personne et or ce qu'on nous a servi c'est exactement ça c'est-à-dire on nous a fait croire parce qu'on a utilisé des logiciels d'analyse sémantique donc de l'intelligence artificielle on nous a fait croire qu'on avait on répondait aux préférences collectives des français à travers ces contributions très disparates et c'est typique de la façon dont on gouverne aujourd'hui c'est-à-dire qu'en fond on se moque tout le temps des gens ils finissent bien sûr par se rendre compte qu'on se moque d'eux quand ils se rendent compte qu'on se moque d'eux ils disent tous des menteurs c'est comme ça que la démocratie est en train de s'effondrer parce qu'il n'y a pas d'autre moyen en réalité que le débat public puis un système de décision qui le vote soit à la majorité soit à la proportionnelle soit à une nominale qui permet de dégager enfin de forcer chacun à prendre une décision et là on est exactement aux antipodes de ça donc on tire au sort on prétend que c'est la démocratie athénienne mais la démocratie athénienne on tirait au sort que pour des cas très précis sinon on votait oui mais on a l'impression quand même on revient à ça justement il a essayé de faire des tentatives qui l'ont donné un rire Régis au fond on a l'impression qu'entre lui le peuple enfin le peuple en tout cas les peuples il y a un malentendu on dirait je t'aime moi non plus quoi complètement alors je pense que ça c'est clairement lié à sa personnalité et à des pratiques du pouvoir qui va toujours dans le même sens je m'explique c'est à dire les gilets jaunes dont on revient dans le numéro d'Omerta la France contre Macron on est allé retrouver ces leaders des gilets jaunes qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui ils ont l'impression d'avoir vécu avec les gilets jaunes les plus beaux jours de leur vie parce que ils ont eu l'impression d'incarner le peuple en fait alors même si tout ça est sans doute bien présomptueux etc mais en tout cas d'avoir vraiment combattu une injustice c'est à dire un mépris en fait et je me souviens moi à l'époque c'était même le ministre Castaner qui n'était pas non plus quelqu'un d'extrêmement brillant mais qui avait proposé je crois à peu près au troisième épisode des gilets jaunes le troisième acte puisqu'ils appelaient ça les actes à Emmanuel Macron d'aller rencontrer les gilets jaunes et Emmanuel Macron avait refusé c'était je pense le lendemain ou peut-être au moment où les gilets jaunes se sont rapprochés de l'Elysée il y a eu une sorte de panique le calard enchaîné avait révélé qu'un hélicoptère se tenait prêt pour évacuer le président donc il y a eu vraiment une sorte de voilà là il y a eu une confrontation qui passait très très proche des centres du pouvoir et Emmanuel Macron ne l'a jamais fait en fait on a fait une séance de rattrapage après avec ces fameux cahiers de doléance états généraux les grands débats et souvenez-vous comment ça se passait c'était des gens filtrés dans une salle sélectionnés à l'avance évidemment sympathisants et Macron parlait tout le temps rappelez-vous il parlait tout le temps et puis la projection en fait les journalistes n'étaient pas vraiment autorisés à rentrer c'était une projection qui était faite par l'Elysée enfin bref tout ça était une sorte de mise en scène et ce qu'on se rend compte en fait c'est que par rapport aux gilets jaunes aux revendications des gilets jaunes il y a beaucoup de choses qui auraient pu être désamorcées évidemment on se souvient tous de l'augmentation du prix de l'essence etc qui venait comme une sorte de déclencheur d'allumettes qui a mis le feu aux poudres mais il y avait plein de choses qui auraient pu être comment dire réglées ou en tout cas apaisées par le dialogue et la concertation et ce dont on se rend compte et c'est là où il y a une constante chez Emmanuel Macron je parle d'Emmanuel Macron mais de son gouvernement aussi c'est que pour la réforme des retraites où là les syndicats rentrent retrouvent leurs voies c'est-à-dire que là le peuple leur a échappé mais là ils se mettent ils récupèrent le peuple et bien en fait c'est toujours on décide on propose et ensuite après quand on a cassé le truc ou quand l'affrontement a lieu et bien là on essaye de rétropédaler et de dialoguer en fait c'est l'inverse de peut-être ce qu'il faudrait faire en termes de et je crois que ça correspond chez Emmanuel Macron à une personnalité profonde qui fait d'abord aussi on a parlé de l'international tout à l'heure mais aujourd'hui vous entendez beaucoup d'anciens ministres que ce soit Dominique de Villepin sur la question de Gaza mais c'est peut-être aussi dû au fait qu'autour d'Emmanuel Macron il y a peu de gens il y a peu de gens qui ont de l'expérience on va en parler on va parler du personnel c'est ça c'est intéressant juste avant juste il y a moins que parce que je voudrais c'est ce que vient de dire oui allez-y allez-y en fait sur les retraites on n'a pas dialogué du tout et c'est un cas d'école c'est un cas d'école parce que bon lâche une réforme on met sur la table une réforme laissons de côté le fait qu'elle n'était ni ni fait ni affaire le ministre du travail n'était même pas capable d'expliquer sur quels chiffres elle reposait on se souvient à l'Assemblée le pivot député socialiste qui lui demande d'où viennent ces chiffres et le ministre du travail en charge du dossier de retraite dit je n'ai pas de compte à vous rendre sur mes chiffres c'est quand même hallucinant mais il n'avait pas de compte à rendre parce qu'il ne savait même pas d'où venaient les chiffres mais laissons le fond de côté ce qui est significatif à la fois de la manière de gouverner et de l'irresponsabilité de ce pouvoir c'est l'utilisation de ce qu'on appelle l'article 47.1 c'est à dire avoir accroché la réforme des retraites à un texte financier qui réduit le débat parlementaire en temps alors ça se justifie pour les textes financiers parce que il faut voter dans les temps sinon sinon on retombe dans un système qui était celui de la 4ème république et de la 3ème les 12ème provisoires c'est à dire il faut faire la trésorerie de l'état tous les jours mais donc ça personne n'avait jamais fait ça personne n'avait accroché une réforme comme la réforme des retraites à un texte financier ce qui fait que l'Assemblée nationale n'a jamais voté ces textes elle n'a jamais pu et donc en ce faisant évidemment le 49-3 par-dessus mais par-dessus parce qu'il était par-dessus plus l'article 40 plus tard plus le vote bloqué au Sénat abîmait les institutions mais ça ça voulait dire de toute façon taisez-vous vous n'avez rien à dire ma réforme est la meilleure de toute façon j'ai été élu j'ai été élu pour ça donc vous n'avez pas votre mot à dire le Parlement n'a pas son mot à dire et la rue encore moins et après il se prend les casseroles dès qu'il se déplace ça devient ça ne marche pas les gens le harcèlent on a parfaitement raison parce que sur l'article 47-1 qui a été utilisé pour la réforme des retraites ce qui est dingue c'est que un ça passe comme ça mais ça c'est la limite le premier niveau mais de deux derrière lorsque le conseil constitutionnel est saisi pour juger cette loi là le conseil constitutionnel dit quasiment noir sur blanc que les chiffres sont incompréhensibles qu'on ne comprend même pas comment est-ce qu'à l'Assemblée en gros on a pu discuter de tels chiffres mais que ça ne change strictement au fond de la loi ce qui veut dire que la loi n'était ni faite ni affaire qu'on l'a fait dans ces conditions et qu'en plus derrière on a le tampon global du conseil constitutionnel qui dit qu'il n'y a pas de problème donc évidemment la méthode Macron elle est sanctionnée finalement par une validation en bonne et due forme donc et après on dit les gens disent et ceux qui veulent passer à la sixième république qui ressembleraient étrangement à la quatrième disent voilà c'est la faute des institutions le président a trop de pouvoir et donc on abîme la constitution de la cinquième république qui est quand même probablement la première constitution depuis deux siècles qui permet à la France d'être gouvernée à part peut-être les actes alors on va faire une petite pause et je vous demande vraiment si vous voulez boire et un peu berger etc et je demanderai à Jean-Luc Candioty de nous faire quelques chansons républicaines notamment celle du président de la république de Gérard de Normand et notamment quelques chans révolutionnaires pour rappeler qu'il y a eu comme une France qui bougeait qui bougeait un peu et qui réagissait un peu les saïras le chant des partisans vas-y que Dieu quelqu'un veut du vin non ? non ? moi je vous suis allez un peu de vin pour mon ami Henri non ? on se fait deux minutes non je voudrais qu'on revienne après à l'histoire du référent enfin l'histoire du peuple et de Macron parce que tout l'histoire du 49-3 et comme tu expliquais un truc à mon avis on croit que c'est de la politique mais en fait c'est de l'importation de techniques de management d'entreprise c'est pour ça qu'on revient il s'en fout de la politique mais pour lui en fait dans les entreprises on se dit que c'est politique c'est que c'est pourri ils ne comprennent pas ce que c'est la politique en fait en fait il a importé l'entreprise c'est pas mal c'est un manager c'est un manager mais pour la réforme des retraites on aurait pu faire un référendum mais bon donne moi l'autre l'autre celui-là est très beau mais c'est pas grave tiens mais bien sûr mais tu prêches un commentaire il vit à moi c'est pas grave il n'était même pas obligé de partir c'est à dire on se dit relâche on peut pas trancher bien sûr il faut recommencer l'émission du début alors Guylain Bénessa merci Jean-Luc Guylain Bénessa au fond on parlait de ça on parlait de ce fameux référendum 2005 d'ailleurs c'est formidable il est resté maintenant c'est devenu presque une icône on l'a mis au musée non mais je veux dire il y aura un musée du référendum et tu râques 2005 et après 2005 terminé plus de référendum alors on ne sait pas on va voir on annonce oui bien parce qu'il avait annoncé mais on l'a connu et on va reprendre la pratique du référendum c'est bien et vous l'avez dit d'ailleurs dans votre livre vous dites ils pensent tous au référendum ils en parlent là-dessus il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron ne déroge pas à la règle c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on n'en fait plus il ne faut pas non plus lui mettre toutes les casseroles je veux dire sur lui et rappelez combien de référendums il y a eu au début de la Ve République ce qui est frappant alors évidemment c'est que statistique mais tout de même on a quand même un résultat édifiant c'est qu'entre 58 et 72 si je prends la constitution de 1958 dans la barque en quelque sorte on a quand même 6 référendums 5-6 référendums en l'espace de 13 ans ce qui veut dire évidemment c'est purement statistique c'est un peu caricatural mais ça veut dire qu'en somme les français tous les 2 ans tous les 2 ans 2 ans et demi sont appelés à un référendum aujourd'hui ça fait 18 ans qu'on n'en a pas un alors évidemment on va me dire la comparaison n'est pas toujours raison mais c'est-à-dire en termes de fréquence déjà premièrement ça a disparu ça c'est le premier élément c'est comme ça mais c'est à la limite c'est la pierre tombale du référendum de 2005 ensuite sur Emmanuel Macron en fait sur le référendum il a été il faut le reconnaître il a fait comme d'habitude c'est-à-dire il a annoncé depuis un bout de temps une réforme en la matière puisqu'il sait que ça gronde et qu'il faut bien un jour tenter de reprendre le fil de ce qu'il avait lui-même initié lors des gilets jaunes il parlait déjà du référendum et dit il faudra bien retoucher la machine d'une façon ou d'une autre parce que cette colère sociale existe il faudra bien la traiter entre temps pour plein de raisons diverses et variées évidemment la droite en parle souvent la gauche un peu moins elle est gênée aux entournures parce que référendum égale peuple donc on a compris depuis longtemps depuis longtemps maintenant la gauche n'aime plus beaucoup le peuple et la droite tente de renouer le fil je suis caricatural mais globalement ça marche comme ça et sur le référendum c'est intéressant parce que Emmanuel Macron j'écris dans mon livre effectivement que le référendum impossible j'étais persuadé qu'il ne le ferait pas d'une part parce qu'il faut une majorité pour le faire il rêvait de refondre en gros il rêvait de refondre l'article 11 de la constitution donc il fallait faire un chantier d'ampleur ce qui signifie qu'il faut une majorité renforcée au parlement c'était déjà terminé quasiment même avant d'en parler puisqu'il a une majorité qui est escalée aujourd'hui brinque-ballante donc de toute façon c'était très compliqué mais surtout surtout le fond le fond et là on arrive dans la problématique le référendum sur l'immigration nécessite de penser la question centrale qu'on veut absolument faire semblant de traiter sans la traiter l'immigration c'est trop compliqué c'est trop compliqué que tout le monde s'accorde à le dire avec l'outil dont tout le monde parle sans vouloir l'utiliser qui s'appelle le référendum là encore c'est trop compliqué c'est trop compliqué au carré donc évidemment qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron il parle beaucoup d'immigration il parle beaucoup de référendum sans traiter l'immigration et sans traiter le référendum ne connecte pas les fils et sur le fond et c'est caricatural mais c'est extrêmement simple on parle depuis tout à l'heure de qui est Emmanuel Macron Henri Guaino nous disait je crois au début que c'est une question psychologique qui se joue c'est possible je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron mais je suis persuadé et je n'ai pas de je ne prétends pas je veux dire à une connaissance particulière en la matière du tout mais je suis frappé du fait que avant d'exercer le pouvoir je ne sais pas si c'est l'ancrage dont parlait Régis Sommier tout à l'heure je ne sais pas si on peut l'appeler forcément comme ça même si je vous rejoins je pense surtout qu'il faudrait qu'Emmanuel Macron reconnecte avec quelque chose de solide le référendum comme la prise de décision c'est du solide à vous dire que le solide il ne connaît pas c'est un moment d'isolement André Bercoff c'est un moment de solitude c'est-à-dire que le référendum c'est un moment où le oui ou le non il n'y a pas de troisième voie il n'y a pas de quatrième méthode il n'y a pas de solution il n'y a pas de rattrapage c'est le grand filet c'est tout simple et décider l'acte de trancher nécessite de partir sans filet à mon avis Emmanuel Macron depuis le départ ne pourra jamais se résoudre à une méthode de cette manière parce que c'est trop compliqué c'est trop compliqué ça va à la limite ça va à l'encontre d'une façon purement labile normative réglementaire c'est-à-dire européenne de trancher et je finirai en disant Guillaume l'a très bien dit tout à l'heure vous savez ce que c'est la souveraineté européenne c'est probablement la chimère la plus imbécile et la plus facile à vendre de ces 20 dernières années la souveraineté européenne par principe ça n'existera jamais mais du coup tous les référendums du monde serviront sans exister à masquer tous les problèmes qui derrière ne seront jamais traités parce qu'on refuse de mettre sur la table l'élément principal pour l'utiliser c'est-à-dire le référendum tout simplement mais comme cet homme est très fort il est capable d'organiser un référendum est-ce qu'on est contre le cancer est-ce qu'on est contre la pluie est-ce que comme la métropole américaine on veut vraiment sanctuariser le droit à l'avortement que personne ne remet en cause etc il est même capable de le perdre parce que c'est aussi l'homme qui est capable de nous fâcher que le Liban enfin je recommence pas la démonstration non mais le ras-le-bol est tellement important que n'importe quelle question qu'il pose il sait que c'est quand même piège potentiellement pour lui moi je vais revenir sur un point oui il y a une dimension bien sûr il y a une équation personnelle c'est normal on a bien compris qu'il y avait de la fanfaronnade de l'outrecuidance de l'impudence quelque chose de capricieux et d'infantile qui viennent me chercher etc pour ça on a compris ça mais ce qu'il n'y a pas pardon ils ont pris ce qu'il n'y a pas la certitude qu'il a raison que c'est lui qui a raison que tous les autres n'ont pas compris si si bien sûr il y a un côté tartarin de Tarascon de l'inspection générale des finances mais c'est vrai mais il y a un autre phénomène derrière qui est on a l'impression qu'il fait de la politique parce qu'on a l'impression que c'est Mitterrandien on a l'impression qu'il divise pour mieux régner le fameux passage du prince de Machiavel où Machiavel dit à son patron écoutez si vous voulez vous emparer de telle ville vous envoyez un type horrible il s'appelle Rémi Dork il va tuer tout le monde et puis après quand il aura fait trop de dégâts vous l'arrêtez et vous lui coupez la tête et le peuple sera satisfait et stupide bon Macron a utilisé 50 fois cette technique voilà n'importe quoi par exemple il a été allé très loin il a laissé les enfermistes aller très loin pendant la pandémie puis ensuite il a arrêté les enfermistes en disant écoutez non ça va trop loin on a l'impression qu'il fait de la politique mais moi je crois qu'il ne fait plus de la politique il ne fait pas de la politique je pense qu'il est un est un petit comment on pourrait dire un bobo typique qui croit à l'entreprise et il est formé par l'entreprise ou déformé par l'entreprise son école nationale d'administration est devenue quasiment une école de management il la dissoute maintenant d'ailleurs on va y revenir peut-être mais donc je pense qu'il fait il fait du management c'est à dire qu'en fait il en a toutes les techniques donc pour lui le pouvoir n'est plus au peuple français le peuple français n'a aucune importance la France n'a aucune importance il est au management d'entreprise il a fait une fusac en fait c'est une fusion acquisition donc il va recevoir une feuille de route de son actionnaire principal à Bruxelles mais là il y a tout un système de pouvoir on va pas rentrer en détail il y a l'Union Européenne il y a l'OTAN il y a les grandes multinationales il y a BlackRock il y a truc et machin il lui envoie des consignes et lui il applique alors qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises quand on doit faire un plan de licenciement et que les gens ne veulent pas typique de la réforme des retraites et bien en fait d'abord on va s'appuyer sur des cabinets pour avoir une légitimité c'est ce qu'il fait aussi et puis il y a des marques il y a des effets de marques McKinsey et compagnie et puis il va réunir les gens pour que les gens s'expriment c'est typique sauf qu'il est tellement infantile que même lorsqu'il doit faire ça pour calmer les gens il n'y arrive même pas c'est les grands débats où il ne va faire que perorer et en plus perorer devant les notables il n'est même pas capable de calmer les gens donc on voit cette technique de management qui consiste à permettre aux gens de s'épancher de parler de consulter etc. pour accoucher d'une transformation d'une stratégie alors que la stratégie il y a déjà belle lurette qu'elle est verrouillée et que personne ne touchera mais alors si je vous comprends bien si je vous écoute tous quelque part dans la ligne rouge vous ne l'avez pas dit comme ça mais quelque part il y a peut-être il y a un plan de licenciement massif du peuple français est-ce qu'on licencie le peuple est-ce que vous savez il y a le croix les notables le croix il y a 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 le croix d'abord l'histoire du référendum est une vieille histoire le premier c'est en 1793 on va le laisser un peu à côté mais sinon le référendum le référendum c'est le bonapartisme Napoléon Ier la constitution du consulat les constitutions de l'Empire c'est Napoléon III on appelait ça plébiscite à l'époque et puis c'est De Gaulle c'est De Gaulle qui essaye de réconcilier à la fois la tradition monarchique la tradition républicaine la démocratie directe celle du référendum et la démocratie représentative mais dans la tradition politique française et républicaine en particulier le référendum est très mal vu et donc pas De Gaulle fait adopter la constitution mais l'article 3 pardon Henri c'est De Gaulle c'est la constitution de la 5ème république c'est bien la constitution de la 5ème république c'était presque celle de la 4ème il n'y avait pas de référendum oui oui non mais dans la 4ème c'est ça qui est frappant on en parlait la dernière fois la 4ème disait déjà qu'il y avait le référendum mais c'est uniquement par la voie constitutionnelle c'est à dire qu'on faisait semblant de la faire non mais je suis d'accord avec vous Henri Guéno mais ça existait déjà mais en fait c'était une façade c'est une façade qui est que la classe politique française pendant presque 200 ans a honi donc quand De Gaulle d'ailleurs on voit apparaître personne n'ose rien dire en 58 pour la constitution parce que les parlementaires les politiques ont peur d'être jetés à la scène par les parachutistes après le 13 mai on va chercher De Gaulle et puis De Gaulle dit je vais faire la constitution il fait d'ailleurs quelque chose de très intéressant c'est qu'au lieu de passer par une constituante il passe par un comité constitutionnel et après il consulte le peuple ce qui permet d'avoir une cohérence institutionnelle et non pas que la constitution soit le fruit de tous les marchandages des partis, des factions etc donc il fait ça personne n'ose rien dire puis en 62 en 62 il décide de réformer la constitution pour élire le président de la république au suffrage universel et à ce moment là c'est le lever de bouclier terrible terrible il se fait insulter par le président du Sénat l'Assemblée nationale renverse le gouvernement on le traite de fasciste dans l'humanité on le traitait déjà de fasciste en 58 le mot fascisme a été utilisé les américains le prenez pour un dictateur il y avait bien des imbéciles en 68 qui priaient ces RSSS personne ne leur avait expliqué ce qu'était un RSSS sans doute et là c'est très important de se rappeler de cet épisode c'est à dire qu'il utilise l'article 11 pourquoi ? pour réformer la constitution parce que si vous passez par le titre qui dans la constitution est réservé à la réforme de la constitution c'est à dire l'article 89 il faut d'abord obtenir un vote identique des deux assemblées et ensuite le président décide s'il recourt au Congrès ou au référendum il faut reconnaître à Mitterrand d'ailleurs d'avoir recouru au référendum pour Maastricht ce qui était quand même de la part d'un homme de gauche qui avait hurlé contre tous les référendums précédents c'était quand même c'était une prise de conscience en tout cas de la légitimité du peuple sur un sujet aussi important mais il faut bien comprendre que le problème se repose aujourd'hui parce que dire il faut un référendum sur l'immigration franchement je ne sais pas quelle question on va poser en revanche je sais une chose c'est que si l'on continue à appliquer la constitution comme on l'applique avec la supériorité indiscutable des traités sur la loi nationale on peut faire toutes les réformes qu'on veut et notamment des lois comme celle qu'on fait sur l'immigration qui doit être la 29ème ou la 30ème depuis les années 80 ça ne servira à rien mais pour réformer la constitution en demandant vraiment son avis au peuple sans passer par les marchandages des partis et le vote identique des deux assemblées il faut passer par l'article 11 comme l'a fait de Gaulle en 1962 et ça c'est un combat politique terrible qui réveille tous les vieux fantômes de la France et de la République depuis presque 200 ans mais venir comme de Gaulle en 1962 devant le peuple disant voilà l'article 11 qui concerne l'organisation des pouvoirs publics entre autres depuis on a élargi le champ et même pour réformer l'article 11 si vous passez pas par là vous n'arriverez pratiquement à rien donc venir comme de Gaulle et dire voilà c'est à vous de trancher c'est au peuple de trancher on aurait pu le faire sur les retraites il aurait pu très bien dire sans dire je partirai si c'est non je sens que ça divise le peuple et ça le diviser donc c'est vous qui avez tranché et puis je me range là le fond du problème c'est que c'est une leçon qui est toute simple mais qui est toute simple c'est qu'en 1962 si nous avions si aujourd'hui on joue un petit jeu on porte vous savez un regard accusateur sur le général de Gaulle en 1962 on regardera avec nos yeux d'aujourd'hui vous dites à un étudiant lambda est-ce que le général de Gaulle avait le droit de faire ce qu'il a fait un légaliste du jour nous dirait exactement comme à l'époque il n'avait pas le droit on dirait c'est illégal c'est invraisemblable comment il a pu faire un truc pareil on le dirait comme ça donc le problème c'est lorsqu'on tend aujourd'hui le doigt pour stigmatiser mais quel que soit le parti peu importe ceux qui défendent ou plutôt ne jouissent pas ou jouissent d'une opprobre qui est exactement la même qu'en 1962 ce qui veut dire que quelqu'un qui dirait je pose la question aux français en m'en foutant de l'avis du conseil constitutionnel ne ferait qu'une seule chose c'est qu'il répéterait il répéterait exactement la stratégie du fondateur de la 5ème république c'est tout ce serait uniquement un copier-coller et ce copier-coller exactement sauf que ce copier-coller aujourd'hui c'est devenu quoi si vous écoutez Laurent Pabus président du conseil constitutionnel c'est devenu une atteinte à l'état de droit ce qui veut dire que ce qui était illégal en 1962 mais qui a quand même été fait parce que de Gaulle l'a fait aujourd'hui est devenu formellement une atteinte à l'état de droit ce qui veut dire que vous êtes conseil constitutionnel dixit exactement donc l'état de droit est comme la construction c'est une machine de guerre le conseil constitutionnel ne l'a pas encore dit dans ses décisions le président du conseil constitutionnel beaucoup de constitutionnalistes le disent de façon officieuse pas un public mais officieuse et le président du conseil constitutionnel a fait un peu la leçon sur ce sujet en creux sans vraiment le citer au moment de l'intronisation de la déclaration des résultats de la présidentielle de l'année dernière et l'argument au fond qui n'a rien de juridique c'est de dire oui mais il n'est pas le général de Gaulle qui veut c'est quand même extraordinaire extraordinaire donc on appelle ça déjà un coup d'état constitutionnel or ça n'est pas un coup d'état constitutionnel d'abord parce que rien ne donne le droit au conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité de la procédure de l'utilisation de l'article 11 et qui plus est du projet qui est soumis au vote rien dans la constitution puisque dans la constitution seul le référendum d'initiative partagée doit être soumis au conseil constitutionnel mais voilà on est au coeur de la crise de notre démocratie de la crise de notre république et de la crise de la politique c'est à dire si on n'est pas capable s'il n'y a pas un chef d'état capable d'affronter qui est la colonne vertébrale d'eux voilà d'affronter cela c'est terminé c'est à dire que les élections vont de moins en moins servir à quelque chose et par conséquent tout ça va très mal finir puisque les gens savent que voter ne sert à rien c'est pour ça je pense que pour revenir sur les épisodes parce qu'on a évoqué donc les gilets jaunes la réforme des retraites et aussi les émeutes de banlieue qui met que les émeutes de banlieue elles aient surpris tout le monde par leur ampleur mais quelque part c'est aussi une partie de la France qui je ne dis pas c'est exprimé mais enfin ça a été une espèce de traînée de poudre qui a d'autres origines mais qui en tout cas a largement contribué à comment dire à développer dans notre pays un espèce de climat de peur qu'il y a aujourd'hui et un clivage terrible entre plusieurs Frances une fragmentation du pays c'est-à-dire que sous le mandat d'Emmanuel Macron le pays s'est fragmenté encore plus et je pense que et là il y a en effet on a évoqué son attitude sa politique etc je pense qu'on est face il faut bien garder ça en vue à une personne qui est une sorte d'ovni politique c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est arrivé par une sorte de passe-passe de tour de passe-passe de François Hollande de circonstance de circonstance mais ça voilà bon c'est tant mieux pour lui mais qui n'a pas été élu qui a connu un parcours en fait totalement atypique par rapport aux autres présidents français et je reviens à la question parce que quand vous êtes face à des gens en colère que ce soit les gilets jaunes les syndicats pendant la réforme des retraites et la France en général il est quand même mieux de parler à des gens à qui on ressemble un peu avec qui on partage quelque chose alors je parlais des autres imparfaits mais François Hollande c'est un bout de terroir c'est la Corrèze Chirac aussi Sarkozy c'est plus l'Urbain le 92 mais il y a quand même une réalité française là-dedans et il y a surtout une tradition politique chez chacun d'entre eux avec Emmanuel Macron ils ont fait de la politique avec Emmanuel Macron il n'y a aucune tradition politique que représente aujourd'hui son parti c'est quoi son parti si ce n'est le parti du président il n'y a aucune véritable alors on essaye de le définir bon an mal an au fil des années on s'est dit ben voilà ça ressemble un peu à la pensée de Macron qu'on a nous-mêmes du mal à définir mais si vous voulez il n'héritait pas d'un comment Sarkozy d'une droite pasquoyenne on va dire Hollande d'un côté un peu radical cassoulé même avec des imperfections etc et puis Chirac aussi qui s'est beaucoup enraciné et je pense que le problème de Macron c'est d'abord on l'a évoqué vous l'avez très très bien dit sur la vision de lui-même qu'il a cette espèce de sentiment de supériorité en permanence mais aussi cette incapacité de se projeter dans l'autre parce que tout simplement on n'a jamais vécu ni même approché de près ou de loin de ce que l'autre vit en ce moment alors attendez alors arrivé à ce stade posons vraiment la question on est actionnaire copropriétaire de la maison France vous avez tous parlé de la gestion du syndic de copropriété depuis ça fait 7 ans bien qu'est-ce qu'on fait ? je veux dire il reste 3 ans au syndic non non mais attend juste non mais parlons d'aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? on dit au syndic ça va pas du tout qu'est-ce qu'on peut faire ? c'est-à-dire quels sont au fond les recours ? est-ce que c'est la rue ? est-ce que c'est la révolution ? est-ce que c'est les affrontements ? c'est quoi ? je veux dire à partir du moment où vous avez quelqu'un et que vous êtes tous d'accord là-dessus vous l'avez quand même dit sur tous les tons et sur tous les temps la gestion ne peut pas dire que ça a été une réussite remarquable c'est le moins c'est une litote qu'est-ce qu'on fait ? c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? non pas que ce que vous ici c'est pas nous qui allons décider du sort de mais qu'est-ce qu'on fait ? Guillaume ? moi je crois que la principale erreur système si j'ose dire pareil comme les informaticiens c'est la question de la taille c'est-à-dire que tous ces gens sont persuadés que de toute façon la France n'est plus à l'échelle c'est vraiment le péché le péché originel c'est le petit pays qui ne peut plus rien faire voilà et c'est la fusion acquisition c'est toujours la même chose bon d'ailleurs il a fait une fusac aussi entre le PS et LR c'est pareil c'est toujours la même idée donc moi je suis assez optimiste paradoxalement c'est-à-dire que je pense que alors il y a quand même des risques bien sûr qu'il y a des risques que le sang coule pour parler si vous voulez mais les institutions de la Ve République sont quand même assez costauds bien sûr que si on élit des gens démocratiquement qui sont eux-mêmes contre la démocratie ça pose problème si on élit des gens qui ont des manettes mais qui ne veulent pas utiliser les manettes et qui ne veulent pas tourner le volant etc et qui veulent rester sur le GPS ça ne va pas marcher mais si vous élisez quelqu'un qui décide de rendre le pouvoir au peuple ou en tout cas au moins de fixer un cap qui soit celui décidé par la majorité des français parce qu'en fait ce qui est assez fascinant là-dedans c'est qu'en creux se dessinent même pas des sujets de majorité maintenant des sujets de quasi consensus c'est-à-dire que les français sont tous d'accord pour réindustrialiser le pays et si on leur demande est-ce que vous voulez continuer à donner 15 milliards à l'Union Européenne tous les ans pour que l'Union Européenne nous empêche d'aider nos propres entreprises à s'installer sur le territoire et à réserver des aides votre argent le réserver à des entreprises françaises qui vont créer des emplois en France les français à 80% vont dire oui si vous demandez aux français quelles que soient leurs origines d'ailleurs est-ce que vous pensez qu'il y a maintenant on a fait le plein d'immigrés peut-être 10, 20, 30, 50 000 100 000 personnes chaque année en France mais il faut arrêter le regroupement familial vous allez avoir 80% des gens qui vont vous dire oui si vous posez la question aux français vous leur dites mais est-ce qu'il ne faut pas par exemple peut-être réécrire des manuels scolaires avoir des professeurs un peu triés sur le volet mais 80% vont vous dire oui si vous leur dites écoutez vous voyez bien que les juges sont complètement intoxiqués d'idées bobos 68ardes etc et donc en matière pénale en tout cas je pense que le reste ça peut rester en état il faut fermer l'école de la magistrature recréer une nouvelle école et peut-être pour les sujets du pénal trouver d'autres magistrats d'autres types de profils 80% des français vont vous dire oui donc si vous suivez une politique que veulent les français je pense que personne ne s'y opposera Henri Guéno a parfaitement raison Oui mais alors qui va suivre une politique des 80% des français Alors je ne veux pas monopoliser la parole mais je pense que le point central central névralgique c'est de sortir du repère orthonormé c'est-à-dire de sortir de la cervelle de la nomenclature de ce que j'appelle les notables Ça veut dire il faut sortir la nomenclature pardon Guillaume Oui mais ça aura pour effet de sortir la nomenclature mais tant que vous avez des gens qui ne font que les critiquer et qui sont à l'intérieur de leur repère orthonormé orthonormé mentale si vous ne sortez pas de la boîte de leur boîte à eux rien n'est faisable alors donc on ne fait que s'opposer alors il y a une critique d'extrême droite il y a une critique d'extrême gauche on est contre voilà personne ne dit ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire je pense que beaucoup de français seraient d'accord Il y en a qui disent ce qu'il faut faire non Henri ? Oui Alors d'abord pour rebondir sur ce que vient sur ce que vient d'être dit tout dans le genre de crise auxquelles nous sommes confrontés tout commence toujours par la réforme intellectuelle et morale c'est toujours toujours il y a une rupture dans les idées dans les pensées dans la façon de voir les choses toujours maintenant il faut que les conditions de cette réforme intellectuelle qui permettent l'accouchement de cette réforme intellectuelle soient réunies c'est-à-dire qu'il faut un personnel politique qui pense il faut il faut aussi que il faut que les français le veuillent parce que je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire simplement nous sommes tous pétris de contradictions et il y a un élément qu'on oublie toujours sur la scène en raison d'encore avec les partis et les parts de marché dans les périodes comme celles que nous vivons ce qui fait la politique dans la démocratie ce qui a le dernier mot c'est le parti de l'ordre c'est-à-dire ce parti qui est un parti informe qui se forme se déforme se forme dont l'obsession est la peur du désordre surtout si la violence surgit oui mais je vais y venir donc en 67 les gaullistes comportent la majorité d'une voix de justesse le parti de l'ordre n'a pas voté pour eux parce que ils ne sont pas là il n'existe pas le parti de l'ordre il n'est pas là en 68 c'est un raz-de-marée gaulliste parce que le parti de l'ordre brusquement se ressoude il a peur du désordre et il vote il vote gaulliste et puis en 69 il n'a plus peur bon ben chacun revient à ses vieux démons et puis le général on le renvoie à Colombé à Colombé mais ce parti de l'ordre donc il faut tenir compte de ça c'est-à-dire que même si les gens sont d'accord avec une mesure ceux du parti de l'ordre qui vont faire la différence s'ils ont peur des conséquences immédiates de ce qu'on va faire ils s'en vont il faut rassurer et il faut rassurer d'autant plus que cette période est une période où la violence se libère elle se libère de partout alors parler tout à l'heure des émeutes mais moi ce qui m'a frappé dans les émeutes c'est pas la fracture entre les banlieues et le reste ce qui m'a frappé dans les émeutes c'est l'aspiration de la violence mimétique épidémique qui a aspiré des gens qui n'avaient jamais été violents parce que la plupart des gens qui ont été interpellés ce sont des gens qui n'avaient jamais témoigné d'actes de violence jamais été jamais été condamnés poursuivis en paix et qui se sont trouvés certaines villes ont été touchées où il n'y avait jamais eu de violence absolument on le voit encore hier avec ils ont été aspirés non le pillage n'est pas un simple vol le pillage c'est l'aspiration de la violence qui rend violent des gens qui n'étaient pas une foule qui devient une meute c'est très souvent une foule de gens raisonnables qui d'un seul coup deviennent déraisonnables et se laissent aspirer par la violence nous sommes dans cette situation nous sommes au bord de cette situation alors les bonnets rouges les gilets jaunes les gens autour des bassines les trafiquants de droits qui se tirent dessus la kalachnikov dans la rue enfin je veux dire la violence elle est partout et ce qui frappe beaucoup c'est la montée de la violence physique ça veut dire qu'on attend l'autorité alors ça veut dire qu'on a besoin de l'autorité mais que l'autorité ne peut pas s'exercer comme en temps normal c'est à dire que avant même de s'occuper j'ai entendu un secrétaire d'état dire il faut chercher les causes il faut prendre son temps il faut réunir des experts chercher les causes non mais c'est vrai qu'il faudra il faut chercher les causes et les soigner dans l'immédiat dans l'immédiat il faut bien voir que l'engrenage de cette violence de cette violence mimétique qui peut devenir incontrôlable à tout moment doit être absolument arrêté c'est comme l'engrenage de la guerre on peut chercher les gens qu'on a envahis évidemment ils font la guerre ils ne se posent pas de questions mais nous nous avons à nous en poser que ça soit au Moyen-Orient que ça soit en Ukraine pour arrêter l'engrenage qui risque de devenir incontrôlable et nous entraîner tous dans la catastrophe c'est à dire dans cette violence qu'on ne maîtrise plus dans la violence chacun peut être amené à faire des choses qu'il avait pensé ne jamais faire et donc on en est là on en est là ce qui veut dire qu'il faut prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes de son danger et du fait que dans cette situation il y a des mesures à prendre que nous ne prendrions pas forcément en temps normal qu'elles soient d'ordre juridique constitutionnel ou dans le maintien de l'ordre public ou judiciaire mais simplement tu citais tout à l'heure le regroupement familial alors je dis il faut arrêter le regroupement familial oui mais le regroupement familial il est venu de la convention européenne des droits de l'homme et puis il est repris par les jurisprudences européennes et donc si on ne change pas la hiérarchie des normes j'en reviens tout à l'heure ça veut dire pardon qu'il faut dire à l'Europe on n'est pas d'accord avec tel ou tel mais ça veut dire pour ça il faut changer nos propres institutions sinon nos tribunaux il faut revenir à la démocratie nos tribunaux appliquent le droit le droit européen puisque dans la constitution l'article 55 dit que les traités sont supérieurs à la loi mais pardon oui d'accord mais alors attendez qui va changer cette institution qui décide de changer cette institution dans ma vision gaullienne des choses le président de la république sur proposition de son gouvernement saisit les français en vertu de l'article 11 de la constitution mais ce que je veux dire c'est que pour faire ça pour affronter une telle crise institutionnelle politique on sera condamné à l'international il faut être convaincu de la gravité de la crise et il faut faire partager cette conviction à beaucoup de gens et donc l'analyse de la crise la compréhension de la montée de cette violence de sa nature elle est le préalable indispensable à tout ce que tu viens de dire et à tout ce que vous disons autour de la table c'est voilà ce qu'il faut faire c'est la prise de conscience de la situation dans laquelle nous nous trouvons sans quoi personne ne prendra les mesures nécessaires ne fera les transgressions nécessaires parce que finalement la psychologie de la plus vieille de l'humanité c'est toujours de continuer ce qui se fait que ce soit c'est insupportable juste une phrase sur ce que je le dis très très justement Henri Guéno il a raison absolument sur tout moi je veux juste souligner un paradoxe et rien de plus nos dirigeants ce que j'appelle les notables ont davantage peur de la Cour européenne des droits de l'homme qu'ils n'ont peur de cette perspective d'ultra-violence et c'est là où ils divorcent vous comprenez c'est là où ils divorcent non non pas peur c'est que les tribunaux appliqueront de toute façon les jurisprudences pourquoi n'affrontent-ils pas les juges justement mais sur cette question de ce que je pense et je fais le lien complètement à ce qui vient à être dit mais complètement je pense que la France se situe aujourd'hui je prends volontairement une illustration qui me semble très juste pour ceux qui l'ont vu je pense qu'il y a dans le film JFK d'Oliver Stone qui est le film paranoïaque sur l'assassinat JFK un film passionnant par ailleurs mais ce n'est pas le sujet un moment qui est fondamental Jim Garrison qui est le procureur qui démêle les fils dit la chose suivante il dit il se rend compte que le noir devient blanc et que le blanc devient noir et en fait tout ce qu'on a appris et là je pèse mes mots je ne veux pas témoigner je veux dire la question n'est pas là et je me fous de savoir si mon témoignage n'est plus juste qu'un autre mais à l'âge où j'en suis je me rends compte petit à petit que ce que j'ai appris durant des années était faux littéralement faux c'est-à-dire on m'a appris à ne pas aimer mon pays on m'a appris à ne pas comprendre que ma constitution est souveraine on m'a appris à ne pas réaliser que l'Europe c'est moins que la France on m'a appris etc je pourrais continuer on m'a appris à comprendre que la paix c'est bien et que la guerre c'est mal auquel cas donc on se réfugie dans l'inat pacifisme exactement et tout ça c'est une somme de valeurs qui ont été vérolées le problème il est simple c'est que ce qui vient d'être dit est tout à fait juste il faut renverser la table mais pour le faire il faut désapprendre la somme de mensonges qui ont été constitués institutionnellement c'est-à-dire que les juristes pensent mal les politiques ont mal fait les cours de justice européennes produisent etc en fait moi je sais que c'est curieux parce que j'essaye d'être de 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 tragique malgré tout je me dis que peut-être qu'on s'en sortira j'y crois pas beaucoup mais admettons je pense et là je rejoins totalement ce qu'Henri Guenot vient de dire je crois profondément profondément à la perspective d'une rencontre entre l'homme et son chef entre le peuple et son chef pardonnez-moi ce qui signifie que je crois que dans ce moment magique de la de la de la de la cinquième république il est toujours possible qu'un moment qu'un moment il y ait une espèce de petite flamme qui brille dans l'obscurantisme qui se qui se matérialise et qui faille et qui fait que pas pour des raisons uniquement de circonstances à la Macron où là vraiment le cas c'est une succession d'étapes plus ou moins improduites etc qu'un moment quelque chose se produise pourquoi ? parce que je pense que la fonction peuple peut renaître si quelque chose la fait renaître c'est à dire que ça peut être une musique une histoire une composante quelque chose qui fait vibrer un ensemble parfois c'est très mystique mais ça marche et je pense que si vous expliquez aux gens si le peuple si le peuple est suffisamment conscient qu'on peut le faire parce que vous savez concrètement soyons la chumistique mais soyons concrets soyons concrets si vous dites ceci juste un mot il faut que le peuple est conscient il faut que quelqu'un ou quelques-uns lui donnent cette conscience ils ne vont pas l'avoir d'eux-mêmes mais regardez si on lui explique par exemple que la Cour européenne des droits de l'homme vaut moins que la juridiction nationale si on lui explique par exemple et avec force d'état il y a la prise calmement si on enseigne à l'université qu'on a le droit de considérer c'est mon cas que la Cour de justice de l'Union Européenne est moins bien importante que les décisions de mon propre chef d'état le président de la République que ça vaut plus qu'une juridiction européenne je pense qu'avec ce travail-là et quelqu'un qui incarne au bout de la chaîne ce travail quelque chose est possible pour une raison simple c'est que l'élection rend la chose possible sauf que on est parti du principe et je finirai là je ne veux pas être trop long mais on est parti du principe que la présidentielle se résumait entre le camp du bien et du mal donc concrètement c'est terminé pas la peine de se déplacer le pain de Macron ça va durer à 40 ans que les législatives de toute façon ne produiront pas d'électrochocs parce que vu qu'elles sont réglées dans la foulée des présidentielles elles sont déjà réglées que les européennes les régionales les cantonales et tout ce que vous voulez ne servent à rien puisqu'en dehors d'un vague changement de ministère ça ne l'amène rien au bout du compte on s'en finit en plus par vous dire que de toute façon on ne peut rien faire parce que les juges européens auraient décidé autrement donc tout va se jouer dans un la fonction présidentielle et alors là Macron est le pire des exemples et de deux sur la restauration du moment magique du référendum si ces deux éléments ne sont pas là à mon avis ce n'est pas la peine on n'a ni démocratie ni cinquième oblique ni France la confusion c'est que les dirigeants ont réussi à faire croire que ne veulent rien faire ils ont dit au peuple c'est ne peuvent rien faire exactement c'est ça la confusion et ça a été intériorisé bien sûr c'est ça oui Régis je voulais rajouter juste pour prendre un autre aspect moi je n'arrive pas à en résoudre la disparition de la France dans le monde je l'ai constaté j'ai vu la façon en Afrique ça s'est accéléré on a l'impression que cet épisode là a été soldé alors on peut toujours expliquer c'est qu'on avait peut-être moins d'intérêt en Afrique qu'on pensait réellement mais il y a quand même une question de comment dire de place dans le monde qui est à la clé parce que si on a abandonné cet endroit ou en tout cas l'influence qu'on pouvait y avoir pourquoi on en aurait dans la plupart des endroits dans lesquels on est dans le monde pourquoi finalement pourquoi on n'abandonnerait pas les Antilles c'est la pyramide clon etc peut-être sans aller peut-être jusqu'aux Antilles mais en tout cas oui tous ces territoires alors quelle serait notre légitimité à avoir une compétition avec l'Australie pour les îles Carguelen ou avec finalement l'Australie est plutôt compétente pour administrer ces îles La France n'existe plus chez elle puisque notre marine aussi s'est étiolée comme peau de chagrin et qu'on n'a même plus le moyen de surveiller ces immensités qui sont sous notre juridiction et je trouve que de ça j'ai quand même un espoir je suis un petit peu comme vous c'est que je pense que les choses peuvent redémarrer je vais vous expliquer pourquoi c'est que avec quel que soit le pays dans lequel on se trouve ça va peut-être vous faire rire mais quand on prononce le mot Paris il y a un étincelle immédiate dans l'œil des gens il y a quand même une singularité qui reste française les gens ne vous voient pas comme si vous étiez un journaliste allemand ou un journaliste suisse ou un journaliste belge ou espagnol il y a autre chose et il reste une espèce de faculté de faire rêver que la France possède alors c'est totalement irrationnel les soldats américains en Irak qui viennent vous dire qui se pressent pour venir vous dire vous savez j'ai demandé ma fiancée en mariage à Paris voilà et qu'est-ce que moi je veux dire mais ça veut dire quoi ça veut dire que c'est ultra important pour le bonhomme et quelque part au-delà c'est ultra important pour la culture dans laquelle il se situe et ce qui me fait penser qu'on a toujours cette petite voix et qu'il suffirait de pas grand chose peut-être d'être un peu plus courageux je pense pour pouvoir justement reprendre pied et trouver des solutions parce que on a été capable on avait une diplomatie extraordinaire aujourd'hui on l'entend beaucoup parce que celle qui est au pouvoir elle est tellement nulle que je suis désolé madame Colonna est inexistante donc on entend Dominique de Villepin donc on entend d'autres qui disent alors évidemment ils sont plus au pouvoir donc c'est facile de venir dire ce qu'il faudrait faire mais en attendant on a besoin de cette voix et ça fait partie de l'existence de la France et moi je ne m'y résous pas à cette disparition voilà ce que vous dites tous en fait oui mais qui qui alors je pose pas la question en disant je vous demande pas des noms ou des prénoms non ça n'a pas commencé qu'avec Macron enfin non mais c'est pas le problème de commencer avec Macron qui va avoir comme il y a eu avec De Gaulle comme il y a eu Churchill comme il y a eu un certain nombre de gens qui ont cette espèce de délire est-ce qu'il faut un despote éclairé le problème le problème c'est que Churchill était exclu de la vie politique anglaise ah oui c'était un loup de sens exclu c'est lui qui disait dès 1933 il faut réarmer on lui répondait on tire les dividendes de la paix et il a été les conservateurs l'ont poussé au pouvoir en 1940 au moment de la débâcle avec l'idée qu'il allait échouer et qu'après ils auraient les mains libres pour aller négocier De Gaulle n'a été De Gaulle qu'à cause des circonstances dramatiques c'est-à-dire quand vous prenez conscience que tout risque de s'effondrer que tout est perdu alors vous pouvez chercher Alors est-ce qu'on y est ? Est-ce qu'on y est dans ces circonstances ou tourise de ces pauvres ? Je vous donne un autre exemple la crise la crise la crise financière qui a failli tourner au désastre planétaire à côté de laquelle la crise de la grande dépression des années 30 aurait été moins grave que celle qui nous attendait bon pourquoi les gouvernements je pense à Gordon Brown en Bretagne Sarkozy en France ou à Bernanke le gouverneur de la Banque fédérale de réserve américaine ont pris des mesures avec l'accord d'ailleurs de tout le G20 qui étaient impensables impensables une année avant c'est-à-dire on n'internait plus il y a eu une volonté parce que nécessité il y a eu il y a eu le fait qu'on était au pied du mur ils étaient au pied du mur mais on est au pied du mur aujourd'hui Gordon Brown qui avait été avant le premier ministre anglais le chancelier de l'échiquier le ministre des finances le plus libéral probablement que l'Angleterre que la Grande-Bretagne avait eu depuis des décennies il a du jour au lendemain nationalisé une partie du système du système bancaire anglais parce que le système s'effondrait et donc tout le monde lui a demandé d'ailleurs mais comment toi qui es libéral comment tu peux faire ça et il répondait à chacun j'ai fait ça parce que tout allait s'effondrer donc il y a les circonstances dramatiques font prendre conscience oui la France moi je pense qu'elle survivra que le monde ne va pas s'arrêter la question est de savoir quel drame quelle souffrance quelle terrible catastrophe nous risquons d'avoir à traverser avant de retrouver avant de retrouver la renaissance de la France un moment churchillien Churchill à Dunkerque c'est ce qui s'est passé la France elle a survécu à la catastrophe de 40 mais quel prix avons-nous dû payer pour cette période que nous n'avons pas préparé oui personne ne voulait voir c'est toujours la même histoire moi c'est une obsession aujourd'hui mais ça ne nous arrivera plus ça ne peut pas nous arriver et bien tant qu'on en est là on cède au vieux penchant humain qui est de continuer dans le mouvement dans lequel on est le trader le trader qui spécule enfin le spéculateur ah ben il se dit ah ben ça monte alors je très bien je ne prends pas mon profit parce que ça peut monter encore un peu et encore un peu et encore un peu et puis jusqu'au jour où ça s'est fond il n'a pas dû venir parce que ça ne peut pas arriver on cherche le grand homme ou la grande femme ou le de Gaulle ou le Napoléon etc mais il ne faut jamais 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 perdre de vue que ce sont les événements qui ont fait ces personnages certes mais quelquefois la seule chose ça c'est fondamental et ce que disait Origeno tout à l'heure sur le parti de l'ordre est très juste aussi et sur le renversement de sortir de la boîte mentale c'est parce que le parti de l'ordre il change parce qu'il y a le désordre et c'est malheureusement le désordre qui fait sortir des gens intéressants puisque le système étant médiocre il ne promeut que les médiocres Donc ce que vous dites c'est que pour le moment non mais c'est ça qui va s'aillir de là est-ce qu'on est à un degré assez profond de pied du mur et de et c'est la question lancinante est-ce qu'on est là ou pas Je pense qu'on l'est mais la prise de conscience n'est pas encore suffisante et que le gros travail il y a fait et le travail qui devrait être celui de la politique c'est la prise de conscience collective de la situation dans laquelle on se trouve et qui peut faire accepter des changements des ruptures et même le risque du désordre parce qu'on sait bien que si on commence à rentrer en tension avec l'Europe ou avec l'OTAN il peut y avoir du désordre à la clé on ne peut on accepte ce désordre si on pense que c'est moins grave que le désordre qui serait créé en continuant sur la même planche Si je peux ajouter par rapport justement à la situation internationale je pense qu'on est vraiment aussi dans une sorte de tectonique des plaques qui vous fait penser évidemment votre réflexion je la prolonge en disant on est vraiment peut-être dans le fameux clair-obscur de Gramsci vous savez le monde ancien n'est pas encore mort le monde nouveau n'est pas né et il y a les monstres qui se registrent pour moi on est vraiment au niveau international dans cette une recomposition des choses pour un monde dont on ne maîtrise pas encore les contours non mais on connait les mécanismes profonds parce que ce sont ceux de l'humanité qui sont de nouveau à l'oeuvre et que jusqu'à présent pendant des décennies on a nié oui tout à fait mais c'est tout intéressant il va finir là-dessus un chant très pacifiste entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats ils viennent jusqu'au dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes aux armes citoyens formez-vous bataillons marchons marchons qu'un sang impur abreuve nos sillons et l'autre chant beaucoup plus récent mais pas tellement récent chant des partisans chant des partisans sortez de la paille les fusils la mitraille et les grenades oh et les tueurs à la balle et au couteau tu es vite oh et saboteur attention à ton fardeau dynamite alors c'est ça est-ce que le problème il est pas est-ce qu'on en est pas là je le souhaite pas je ne dis pas ça mais est-ce qu'à un moment donné qui je répète pas qui en vous disant un nom mais est-ce qu'on en est pas là alors vous dites Henri vous dites Guillaume mais on a l'impression que quelque chose à un moment donné ça se passe dans le monde et ça se passe dans le monde d'ailleurs dire attendez est-ce que au fond à un moment donné il y a la place pour les armes de la parole c'est ce que nous faisons et puis il y a la place pour la parole des armes est-ce qu'on en est pas là question la parole est destinée à empêcher les armes de parler et oui mais par définition lorsque le sang ne coule pas d'une certaine façon il n'y a rien on peut croire à la pétition de principe du président de la république qui disait pour nous il n'y a rien de plus important que la vie il n'y a rien au-dessus de la vie mais on est d'accord quand le sang ne coule pas les hommes au sens large peuvent vivre dans cette illusion lorsque le sang coule on se rend compte qu'il doit y avoir quelque chose qui nous rassemble de plus important que nos pauvres vies comme disait le général de Gaulle à Notre-Dame le jour de la libération Yves-Hélène ? en vrai je suis mille fois d'accord avec vous et je pense que le lien entre le champ des partisans et l'Europe a un sens je m'explique enfin ou plutôt une absurdité ou un contresens mais je m'explique j'ai toujours été frappé du fait que l'Europe est inventée et c'est tout le jeu européen je parle de l'Europe au sens pas uniquement de l'Union je parle de la communauté européenne le projet européen comme on l'appelle le projet européen il est fondé sur un patriotisme constitutionnel c'est-à-dire un patriotisme qui n'a ni sentiment ni existence vitale qui n'a pas d'existence concrète ça n'existe pas un patriotisme comme ça et pourtant c'est le suc c'est l'identité même de l'Europe qui s'est petit à petit mise en place donc comment voulez-vous aujourd'hui comment voulez-vous que et c'est pour ça que je vous demandais aussi tout à l'heure où est-ce qu'on va comment veut-on trouver des réponses avec des gens qui ont appris à créer un monde où le sentiment n'existe pas c'est-à-dire où le fait même que l'appartenance la relation la relation la communication la relation avec un peuple l'identité le fait d'être assis sur une légitimité tout ça a disparu puisque ce monde a été conçu de façon à saper les fondements même du monde qui devrait pourtant exister vous savez qu'au bout du compte il existe l'inverse même d'une possibilité même qu'existe le champ des partis dans ce monde-là et résultat des courses vous avez le monde fou qu'on a créé où d'un côté l'Europe pense peut-être très bien elle pense penser très bien mais pense sur du vent sans aucune forme de sentiment et un appel au sentiment et à la question nationale qui paraît désuée pour ces gens et qui pourtant est peut-être l'avenir qui vient si tenté qu'il y en ait encore la question est ouverte oui moi juste pour compléter ça me fait penser à une parole ce sera mon dernier mot aussi d'une conversation avec le général Pierre de Villiers qui m'avait dit à propos de l'engagement on parlait des notions d'engagement il avait fait un bouquin qui s'appelait qu'est-ce qu'un chef et il m'avait dit vous savez on peut demander à quelqu'un de mourir pour la France on peut il dit en revanche c'est beaucoup plus difficile de demander à quelqu'un de mourir pour Bruxelles quand au fond de pension c'est impossible voilà c'est à dire ça montre toute l'abstraction et tout ce qui est notre 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 terroir sacré qui est ce pays alors il voulait ajouter deux mots le premier c'est que on a voulu croire que les sentiments les passions humaines n'existaient plus mais elles existent toujours elles existeront malgré cette croyance et simplement si nous les si nous les nions elles nous sauteront à la figure voilà c'est ce qui est en train d'ailleurs en partie de nous arriver et la dernière chose que je voulais dire c'est un mot à propos de cette petite conversation de ce soir c'est un mot du général De Gaulle à propos du président Albert Lebrun vous savez Albert Lebrun était un homme très estimable un polytechnicien président de la république donc chef de l'état en 1940 et De Gaulle disait à propos d'Albert Lebrun il ne lui a manqué que deux choses d'abord qu'il y eut un état et deuxièmement qu'il fut un chef voilà et nous vous à la santé de l'état et du chef merci à vous merci merci messieurs merci très bien merci 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 très bien c'est vrai que la cour européenne de droit de l'homme pourrait interdire le chant des partis c'est vrai c'est vrai merci à vous aussi merci